Toute cette histoire a commencé par un simple message. Hello champion, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Dis-moi, pour ton mariage, tu veux pas venir au Maroc faire ton entièrement de vie de garçon ? Oula oula oula, attends. Comme si moi, Proc, le mec le moins sûr de lui que je connaisse, j'allais débarquer dans un pays où j'ai jamais mis les pieds, tout seul, pour rencontrer deux mecs que j'ai jamais vus de ma vie. Mec, c'est hors de question. Yo Proc, ça va, tu vas bien ? Ça te dirait pas de venir au Maroc passer un petit week-end tranquille et doux avec week-end ? Je pense qu'on va passer un petit bon moment et puis ce sera l'occasion de se voir enfin. Vas-y, bouge-toi et viens. Et après tout, est-ce que ça serait pas l'occasion idéale ? Je suis jamais parti à l'étranger. Je suis jamais parti tout seul. Au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, c'est peut-être dangereux, il va peut-être t'arriver quelque chose là-bas et tu seras tout seul, donc ce sera compliqué. Et d'un autre côté, j'avais cette autre voix qui me disait, réfléchis pas, fonce. Bon, les amis, bonjour à tous. Il est 4h45 du matin. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. J'ai un train à 6h30 pour monter à Gare de l'Est et de là, j'ai un chauffeur qui va m'emmener à Orly. Et vers 11h30 midi, j'ai un avion à prendre au départ d'Orly qui va jusque l'aéroport Mohamed V à Casablanca, la capitale du Maroc. Et de là, je vais rencontrer nos amis Hamza et Waked. On va passer un petit week-end ensemble. Je repars le dimanche, donc ça va être juste inside. Je vais pas vous le cacher, la première après-midi était très dépaysante. J'étais pas trop à l'aise du coup. J'avais un peu le mal du pays. Il y a clairement un moment où je me suis demandé ce que j'étais venu faire ici. Un truc qui m'a le plus étonné là-bas, c'est qu'il y avait des chèvres sur le bord de l'autoroute. On roulait à 130, 140 et il n'y avait aucune clôture en fait. Les chèvres pouvaient tout à fait venir sur la route, c'était hyper dangereux. Et pourtant, les chèvres sont super éduquées là-haut. On a fait la route de Casablanca, la campagne, jusqu'à Marrakech, la grande ville. Et on a été dans un super bon resto. Hamza nous avait tout préparé pour qu'on passe un super week-end avec Wicked qui habite à Casablanca. Et ensuite, vu que la journée avait déjà été bien longue et bien fatigante, on a simplement été se balader un petit peu dans la ville. et on a fini par un billard avec Wicked qui m'a laminé complètement. Salut les gars, premier réveil à Marrakech. Ah, la journée va être tellement dure, avec la piscine et le soleil. Franchement, c'est vraiment compliqué. Après ce réveil si compliqué, on a pris un bon petit déjeuner, on s'est préparé et on a été retrouvé Hamza. On s'est posé dans un café et s'il y a bien une chose que les Marocains m'ont appris, c'est que là-bas, on s'est profité de l'instant présent. On a juste pris la spécialité locale, ce qu'on appelle le Thalien, un café très fort, très corsé. Et on l'a siroté en appréciant le moment qu'on partageait tous ensemble. Et évidemment, on en a profité pour tourner une vidéo tous les trois avec Hamza et Wicked. On a fait un Action Vérité spécial à cœur. Si vous voulez voir l'intégralité de la vidéo, le lien est en description de cette vidéo. Ça se trouve sur la chaîne de Wicked. On s'est prélassé pendant quelques heures, le temps que Hamza finisse son challenge, qui devait à la base terminer en 30 minutes. On a un petit peu dépassé. Et on a tellement pris notre pied quand Wicked a dû faire une story pour expliquer pourquoi la CEH était mieux que l'OSCP. Non, 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 t'as pas le droit de rigoler. C'est 100%. Ensuite, on a pris le temps d'aller manger tranquillement. J'ai été étonné de voir des mosquées juste à côté des restaurants, avec d'ailleurs même des salles de bain pour se purifier avant d'aller faire la prière. Les gars, le thé marocain, le thé marocain, c'est une tuerie. Et ça, c'est le pain d'ici. C'est comme un petit peu de la pâte à pizza. Ça s'appelle, tu m'as dit ? Tapernout. Tapernout, voilà. Et ensuite, on a été faire un tour au souk de Djemah Alafna. Je suis désolé si je prononce mal. Mais en tout cas, il y a une chose à retenir. Les Marocains, putain, vous roulez comme des fous ! Il n'y a qu'une seule règle dans le code de la route des Marocains, c'est le premier qui passe, il a la priorité. Ce n'est pas possible. À partir de là, je n'ai pas pu trop sortir mon téléphone. Du coup, je vous mets quelques images d'illustration. Mais c'était encore plus dingue que ce que j'imaginais. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de monde à un seul endroit. Je n'ai jamais été autant dans un bain de foule. Il y avait des charmeurs de serpents et les cobras étaient par terre, à quelques mètres de moi. Il y avait également des gens avec des petits singes. Il y avait des vendeurs de jus de fruits. On a bu un jus de fruits pressé et c'était un des meilleurs jus de fruits que j'ai bu de toute ma vie parce que c'était vraiment quelque chose d'hyper frais et c'était incroyable. Ensuite, on a été manger dans un Aladin, c'est l'équivalent d'un McDonald's Subway chez nous. Et il y a eu des chanteurs de rue qui sont carrément rentrés. Je vous laisse quelques instants pour profiter de ça. Et puis finalement, on est retourné au billard pour que je puisse prendre ma revanche sur Wicked. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est comme ça qu'on le va. Comment tu me trouves ? Attends, là, tu te fais. Bref, décidément, ce n'est pas cette fois que j'aurai ma revanche. Soirée terminée. Quelle soirée, putain, il y a de quelle erreur ? Une nuit, hein. Une nuit, on est arrivés à l'avenir. Je l'ai massacré au billard. Il faudrait que tu t'entraînes et que tu reviennes. Il oublie de vous dire, il a pris le numéro de la cervelle. Tu vas mettre ça dans le jeu. Il était temps d'aller se coucher parce que visiblement, la fatigue se faisait ressentir. Ah, stop, là ! Et t'as encouragé la classe, là ! T'es con, ce t'es gars. Dernier matin à Marrakech, avant le départ. T'as passé un bon moment ? Ouais, c'était top. On a été contentes de se voir. Tu reviens quand tu veux. Je repars avec plein de souvenirs. Je repars sans toutes les appréhensions que j'avais avant de venir. Et franchement, j'aurais dû y rester quelques jours de plus. Plusieurs jours de plus, d'ailleurs. C'était trop bien. J'ai adoré. Et maintenant, j'ai plus qu'une seule chose à dire. Au revoir, Marrakech. Et à très vite, Inch'Allah. Ah, et juste avant de nous quitter, je vous laisse sur un des meilleurs moments de ce séjour. On n'était que tous les deux avec Wacky dans la voiture. Vous vous demandez certainement où était Hamza ? En train de payer son amende pour excès de vitesse. Ouh ! Ouh, le petit papier ! Alors ? Alors ? 100 dirhams, c'était pas assez ? Non, non, j'ai payé l'amende. Ah, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada